Bonjour, bonjour à toutes et à tous, je viens d'apercevoir que j'ai mis le mauvais générique, où il n'y a pas le nouveau logo, bon, c'est pas grave. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 132e webinaire, vous voyez 114 sur la fiche, mais il y a également 18 webinaires instant coach, donc 114 plus 18, ça fait donc bien 132. On se fait un petit rappel des missions de Second Souffle. La mission de Second Souffle est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté, principalement des TPE et micro-entreprises, qui représentent 95% des entreprises en France. Notre accompagnement avec un pair entrepreneur est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Avec 13 ans de recul, notre méthode pair-à-pair a démontré sa capacité à accompagner personnellement et professionnellement l'entrepreneur en difficulté pour rebondir rapidement avec son entreprise ou un nouveau projet professionnel. Et puis, notre deuxième mission, c'est la sensibilisation, avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos webinaires, bien sûr. Nous sommes présents dans 47 villes, dans la métropole et en Outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Et puis, j'en profite pour dire bonjour à tous nos amis de la Réunion, Guadeloupe et Martinique, qui sont là aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette plateforme de webinaire, je vous rappelle que vous avez en bas à droite deux icônes importantes. Vous avez le chat pour discuter entre vous, entre nous et l'onglet questions pour bien poser vos questions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir énormément de questions, quelques fois même hors sujet, parce qu'on ne parle vraiment que du profil LinkedIn. Donc, mettez bien vos questions dans la partie questions. Si vous la mettez dans le chat, c'est même sûr, je vais la perdre et elle sera perdue ad vita materna, bien sûr. Si vous avez un soutien technique, vous avez une aide à gauche, sinon vous rafraîchissez ou réactualisez votre page de votre navigateur. Et puis, ce qui va être utile aussi aujourd'hui, c'est de mettre en plein écran cette icône qui se trouve au milieu et puis, vous avez un deuxième qui permet de réagir, c'est d'envoyer des petits emojis. Donc là, je vous envoie des petits pouces et des petits cœurs. Voilà. Donc, aujourd'hui, on retrouve Caroline Hemsali. Bonjour, William. Bonjour à tous. Oh, pas beaucoup d'applaudissements, je trouve. On peut faire un peu mieux, peut-être ? Merci, merci. Peut-être encore un peu mieux, même. Nous sommes aux élites. Ah, c'est le stade de France, là. Bonjour, ma chère Caroline, et bienvenue. Bonjour, William. Bonjour à tous. Alors, donc aujourd'hui, tu nous parles de ta passion, la reproduction des vers de terre en milieu aquatique. Ah oui, c'est une très grande passion depuis toute petite, effectivement. Alors, donc, le profil LinkedIn, très important. Tu viens donc nous parler de ça, puis surtout d'un petit peu d'historique, un petit peu d'histoire sur le réseau LinkedIn ou pas du tout ? Oui, bien sûr. Alors, pour commencer déjà, je vais un petit peu me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je m'appelle Caroline Hemsali. Je me suis lancée en janvier 2021 en tant que conseillère en communication digitale et animatrice de réseaux sociaux. Donc, Facebook, Twitter, X, LinkedIn, TikTok, Instagram, etc. Donc, je fais du conseil et de la gestion et de l'animation de réseaux sociaux. Et donc, je connais William de Secondsou depuis presque deux ans, plus de deux ans maintenant, je crois, deux ans et demi, il me semble. Le temps passe vite, j'avoue que, moi, je crois que c'est deux ans et demi. Et donc, aujourd'hui, je viens vous parler de LinkedIn, ce réseau social assez particulier, car c'est quand même un réseau social B2B. Et donc, pour vous donner quand même quelques chiffres importants pour comprendre vraiment l'intérêt d'être sur LinkedIn aujourd'hui, en 2023, en France, c'est presque 26 millions d'utilisateurs actifs sur ce réseau social, ce qui correspond presque à 40% de la population française. Alors, autant vous dire qu'il y a un énorme intérêt d'être là-dessus pour pouvoir trouver vos potentiels clients, justement. Et loin de là, l'idée que LinkedIn, effectivement, a été réservé principalement aux demandeurs d'emploi quand ça a été créé en 2002. Aujourd'hui, les entrepreneurs peuvent prendre la parole sur LinkedIn, car cette plateforme a développé de multiples fonctionnalités pour permettre aux entrepreneurs de prendre la parole sur ce réseau social. Et donc, on a tendance à penser que LinkedIn est un réseau social de 40 ans et plus. Je vais vous donner quelques chiffres qui prouvent le contraire. 60% des utilisateurs LinkedIn ont entre 25 et 34 ans et presque 23% ont entre 13 et 24 ans. Donc, je vous laisse faire le calcul. C'est quand même un énorme pourcentage d'utilisateurs actifs, en tout cas, de moins de 34 ans. Comment ? Redis-moi, je l'étrange. Alors, il y a 60% des utilisateurs qui ont entre 25 et 34 ans et 23%. Oui, c'est la première fois. Voilà. Donc, William fait partie, bien sûr. Je t'aurais plus mis dans la tranche 23% avec 13-24 ans quand même. À un moment, oui, c'est vrai. Je te rajeunis. Donc, voilà. Donc, LinkedIn est un réseau social qui s'est quand même énormément développé, qui a développé de nombreuses fonctionnalités. Et aujourd'hui, c'est devenu primordial d'avoir un compte, en fait, tout simplement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, il y a à peine 5% des utilisateurs qui communiquent sur ce réseau social, qui prennent la parole. Donc, ce n'est pas énorme par rapport au nombre d'utilisateurs actifs. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de voir ensemble comment compléter et optimiser son profil LinkedIn pour être aperçu dans les moteurs de recherche, pour être aperçu en tant qu'expert dans son domaine d'expertise, et de voir ensemble, voilà, les différentes sections et les différents endroits à ne pas oublier, voire compléter. Donc, je vous partage l'écran. Je précise pendant ce temps-là qu'on fait bien un webinaire sur le profil LinkedIn. Parce que je vois déjà des questions arriver. Il y a même des gens qui ont posé des questions avant le début du webinaire, qui sont hors du sujet du profil LinkedIn. J'ai des questions sur quelle offre, quel abonnement prendre, est-ce qu'il faut prendre un abonnement, etc. Si on a le temps d'y répondre, on y répondra. Mais sinon, aujourd'hui, c'est bien basé sur le profil LinkedIn uniquement. Exactement. Merci William pour cette précision. Alors, pour commencer, donc, comme promis, je pars d'un profil qui est vierge. Donc, faites attention quand vous tapez mon prénom et mon nom sur LinkedIn, parce que c'est un faux compte, voilà, qui sera supprimé d'ici ce soir. Mais en tout cas, il va servir à titre d'exemple pour pouvoir alimenter ce profil-là. Donc, ça, c'est ce qui va apparaître en tout premier lorsqu'on va chercher votre nom et votre prénom. Alors, faites bien attention à ce que votre nom et votre prénom soient bien orthographiés, parce que quand on va vous chercher dans le moteur de recherche, il faut s'assurer que votre prénom et votre nom de famille soient bien les mêmes noms que les noms que vous avez donnés, communiqués sur une carte de visite, un flyer, sur votre site Internet, etc. Donc, il faut vraiment penser à ne pas mettre des surnoms ou autre chose pour vraiment être retrouvés facilement sur le moteur de recherche. Et alors, ce qui est important, donc maintenant qu'on a le prénom et le nom, ce qui va être important, c'est la photo de profil. Là, je voudrais faire un petit arrêt là-dessus, parce que la photo de profil, il faut faire très attention. Il faut qu'elle soit professionnelle. Il faut que ce soit… Parce qu'on est sur un réseau professionnel, donc il faut qu'elle soit professionnelle. On évite de mettre des photos de vous à la plage, sauf si vous travaillez dans un camping ou autre, auquel cas, j'ai envie de dire qu'on reste dans le thème. Mais l'idée, c'est d'avoir une photo de profil qui vous représente, qui représente votre personnalité. Il faut qu'on ressente chez vous, rien qu'en regardant votre photo de profil, qu'on puisse déjà imaginer quel caractère vous pouvez avoir. Un joli sourire, voilà. C'est quand même mieux qu'une photo d'identité qu'on peut avoir pour les cartes d'identité, vous savez, qui ne sont pas forcément très chaleureuses et conviviales, qui n'ont pas forcément envie de faire connaissance. Et donc, il existe tout plein de façons d'avoir une photo de profil LinkedIn professionnel. Vous pouvez ajouter un fond d'une couleur correspondant à votre charte graphique. Ça peut être, si vous travaillez dans un musée, ça peut être une photo où vous êtes dans le musée. Si vous travaillez dans des jardins, avec un parc floral derrière, etc., ça peut être représentatif de votre métier. Mais voilà, il faut que ce soit vraiment cohérent. Quand on voit votre photo de profil, il faut vraiment que ce soit cohérent par rapport à votre personnalité et votre corps de métier. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment très simple. Vous cliquez sur votre photo de profil. Vous avez LinkedIn qui vous accompagne, qui vous donne des petits conseils au fur et à de mesure. Donc, LinkedIn vraiment vous prend par la main, étape par étape, pour compléter votre profil. Donc, ce n'est vraiment pas du tout compliqué. Vous pouvez utiliser l'appareil photo et vous prendre en photo. Mais si vous n'avez pas un bel appareil photo, il vaut mieux avoir une belle photo que vous téléchargez. Et donc là, je vais vous montrer. Là, j'avais fait exprès qu'elle soit carrée pour que ça remplisse bien le cercle, en fait. Mais si vous avez une photo qui est beaucoup plus grande, vous pouvez la redimensionner. Et donc, il faut faire attention que c'est toute la partie éclairée en compte sur votre profil LinkedIn. Tout ce qui est en gris sera supprimé. Et une fois que c'est bon pour vous, il vous suffit… Attends, 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 attends. Je voulais juste préciser que si vous n'êtes pas trop à l'aise avec prendre la photo, ensuite je mets le fichier sur l'ordinateur et du fichier de l'ordinateur, je la mets sur mon profil LinkedIn, vous pouvez faire directement ça avec votre téléphone. Téléchargez l'application LinkedIn sur votre téléphone et créez votre profil. Enfin, créez votre profil. Mettez votre photo directement avec votre smartphone, comme ça vous utiliserez la caméra de votre smartphone. Ça sera beaucoup plus pratique pour vous si vous n'êtes pas à l'aise avec la manipulation des fichiers. Merci William pour ce complément d'information. Il vous prie. Donc, il suffit d'enregistrer votre photo, d'attendre quelques petites secondes, le temps que ça charge. Alors, ça va charger, ça prend un petit peu de temps. Je vais peut-être réinitialiser la page. Tu n'as pas encore la fibre optique toi, Caroline. C'est ça. Hop. Et voilà. Ah, quelle magie. Merci William. Alors, du coup, une fois qu'on a notre photo de profil, vous avez vu ce petit encadré derrière. Bon, c'est aux couleurs de LinkedIn. C'est un peu la photo standard. Enfin, ce n'est même pas une photo. En fait, c'est juste pour vous préciser que vous pouvez ajouter une photo de couverture sur votre profil. Et à quoi va servir cette bannière, cette couverture de profil ? Et bien, en fait, vous allez pouvoir ajouter un visuel. Et dans ce visuel, qu'est-ce qu'on va devoir y retrouver ? On va devoir y retrouver votre profession, peut-être votre logo, votre charte graphique, vos services, vos produits. Tout à l'heure, tu donnais l'exemple de la personne qui travaille dans un musée ou autre, c'est peut-être là de mettre la photo, justement, de l'endroit où vous travaillez, parce que c'est beaucoup plus large, une photo de profil. D'utiliser l'exemple de la photo de couverture. Et en plus, en ce moment, il fait de plus en plus froid. Donc, avoir une photo de couverture, c'est bien. Exactement. Et donc, après, c'est propre à chacun. Disons qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Une question de Franck. Est-il possible de décaler la photo ? Alors, décaler, je suppose que ça veut dire que si on n'est pas… La photo a été prise, mais son visage, il est un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Il me semble que c'est tout à fait possible, Caroline. Alors, tant qu'on arrive à vous repérer, tant qu'on arrive quand même à vous voir, parce que imaginons que vous appelez Marie Dupuis. Si vous tapez Marie Dupuis dans un moteur de recherche, vous en trouverez beaucoup. Info, que cette photo profite. Non, non, je ne pense pas. Enfin, moi, je le comprends différemment, Caroline. Je pense qu'il veut prendre une photo de lui, mais il n'est pas au centre de l'image. C'est mieux quand même d'être au centre, enfin. Oui, mais justement, est-il possible de décaler la photo ? Je pense que c'est ça, Franck. C'est de prendre… Vas-y, reprends une photo, n'importe laquelle, si tu peux. J'en avais pris qu'une, de toute façon. Ah, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Donc, Franck, il dit non, c'est décaler la pastille sur le centre. Non, non, elle est toujours… Ça, c'est LinkedIn, ça ne bouge pas. Votre photo, votre pastille est toujours à gauche. Après, vous pouvez la décaler, effectivement, pour centrer ce que vous voulez centrer. Mais le mieux, c'est que votre visage soit quand même un peu au centre. Non, non, mais c'est bien ça. Il parle… Là, ta photo à toi, ta pastille, à gauche. Et donc, ça, on ne peut pas le bouger. Ça sera toujours à cet endroit-là. Ah, pardon. D'accord. Autant pour moi, je n'avais pas compris. Je croyais que c'était pour la sélection de la partie de la photo. Mais effectivement, non. On ne peut pas décaler. Alors, du coup, pour poursuivre, donc, on était sur la photo de couverture. Donc, l'image de couverture, il faut que ce soit représentatif aussi de votre domaine d'expertise. Il faut qu'il y ait les mots-clés. Il faut qu'on sache tout de suite en lisant des mots-clés ce que vous faites. Ça va permettre de repérer tout de suite pourquoi nous allons vous contacter. Et dans mon cadre à moi, par exemple, pareil, vous avez tout qui est indiqué par LinkedIn, de toute façon. Il va vous demander de recadrer. Alors, si par exemple, votre photo de couverture n'est pas bien cadrée, il va vous demander de rogner votre photo de couverture. Donc, faites attention à avoir les bonnes dimensions pour avoir le bon format, en tout cas, pour la photo de couverture. Et une fois que c'est bon, vous faites appliquer. Et là, je tiens à montrer un peu l'attention sur la photo de couverture. Alors, attention aussi, parce que je vais retenter ma chance. Je ne sais pas pourquoi ça serait corrompu, mais problème d'argent. Ah ! Toi non plus, tu n'es pas corrompu. Non, ça va. Il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Bon, désolé pour la photo de couverture. Je ne vais pas pouvoir la mettre, mais effectivement, sur ma photo de couverture, ce que j'avais mis, c'était conseil en communication digitale, animation de réseaux sociaux et stratégie de communication digitale. Ce qui permet, en fait, en quelques mots, de savoir mon secteur d'activité. Et j'ai bien mis ma charte graphique. Faites attention, si vous avez une charte graphique, et j'espère pour vous que vous en avez une, de bien respecter le code couleur, que ce soit visible. Et là où je voulais attirer votre attention, c'est que, comme on expliquait que la petite passée ici ne bouge pas, votre photo de profil ne bouge pas, elle reste au même endroit. Si vous mettez du texte derrière, on ne pourra pas le voir, sauf si on clique, effectivement, sur la photo. Mais dans ces cas-là, le mieux, c'est de mettre votre texte à partir d'ici, dans tout cet espace ici. Et vous pouvez ajouter, voilà, des emojis, vous pouvez ajouter du graphisme, tout autre chose, etc. Donc, faites bien attention à ce que ce soit plutôt bien clair, votre texte ici. Pas trop de texte, surtout, vous n'êtes pas en train de faire des phrases à rallonge. Soit vous avez un slogan, ou soit autre chose, c'est assez libre. Donc voilà, là, c'est libre à vous de pouvoir faire ce que vous voulez. Tu peux peut-être l'afficher, la photo, là, même si elle ne veut pas la charger. Tu peux mettre la… Ah, l'afficher, c'est ça ? Ok. Alors, c'est hop, j'avais mis… Et pendant que je réponds à Sylvain, quelles sont les dimensions de la photo de couverture ? Alors, sur LinkedIn, c'est 1128 de large par 191 pixels de haut. 1128 par 1180… 1128 par 191. Ça bouge beaucoup les dimensions, donc faites attention ici. Il y a des sites comme le blog du modérateur qui vous permet, justement, d'être au courant des dernières dimensions à jour sur les réseaux sociaux. En tout cas, je vous recommande vraiment de suivre le blog du modérateur et j'ai un pote dans la com' aussi. Le blog du modérateur, je vous mets le lien dans le chat. BDM. On l'appelle BDM. C'est ça. Alors, voici la photo que je voulais mettre, mais du coup, vous pourrez la retrouver sur mon profil LinkedIn. De toute façon, mon véritable profil. Voilà. Alors, du coup, on poursuit. Une fois qu'on a la photo de profil, la photo de couverture, ce n'est pas fini. On continue avec tout ce petit encadré, en fait, où ici, vous allez avoir, quand vous êtes inscrit, on vous a demandé votre profession. Moi, j'ai mis votre conseillère en communication digitale chez La Crade Dorée. Et je me dis, bon, on pourrait peut-être améliorer tout ça quand même parce que ça fait, voilà, ce n'est peut-être pas assez parlant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir modifier les informations ici. Et donc, si par exemple, vous avez fait une faute d'orthographe sur votre prénom ou votre nom, voilà, il n'y a aucun souci. Vous pouvez toujours modifier. Vous avez aussi les champs obligatoires de cette section. Donc, le prénom et le nom, c'est obligatoire. On va passer sur les éléments les plus importants parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et je suis obligée de passer sur les choses les plus importantes. Donc, disons que là, c'est assez intuitif. Il suffit de regarder et voir un petit peu ce qui peut vous correspondre et ce que vous souhaitez compléter. Mais là, on va essayer de voir et de personnaliser ce qu'on appelle le titre du profit, c'est-à-dire conseillère en communication digitale chez La Crade Dorée. Et là, l'idée, ça serait de trouver un texte un peu plus sympa, une phrase qui explique ce que vous faites. Moi, j'ai tendance à mettre, par exemple, j'aide les petites entreprises à prendre leur envol sur les réseaux sociaux. Je vais y arriver, voilà. Donc, une phrase, plutôt que de dire juste community manager dans mon cadre à moi, par exemple, community manager, c'est un métier qui ne parle pas forcément à tout le monde. Il faut que j'adapte mon vocabulaire en fonction des personnes que je vais avoir en face de moi. Et le fait de faire une phrase qui explique ce que je fais, ça permet quand même d'être compris par tous, que ce soit des personnes en communication ou des personnes qui n'ont pas fait d'études de communication. Donc, vraiment, faites attention à ce titre parce que ça va permettre vraiment de vous identifier et de comprendre vos missions. Qu'est-ce que vous, vous apportez ? Là, je n'ai pas forcément d'autres exemples en tête, mais une phrase qui vous définit. Oui, William. Oui, et puis ça va être utile aussi pour le moteur de recherche de LinkedIn. Quand les gens vont chercher quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux, le fait de mettre ces mots-clés-là, réseaux sociaux, dans le titre de son profil, vous avez plus de chances d'être retrouvés. C'est ça, exactement. Et pour ceux qui connaissent les community managers, vous pouvez très bien, par exemple, ajouter community manager freelance. Voilà, c'est plein de petits mots-clés comme ça qui vont venir alimenter, en fait, votre profil. Donc, effectivement, je rejoins bien ce qu'a dit William. William. Donc, voilà, très important, les petits mots-clés. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie-là. Sur cette partie-là, il y a Anne-Sophie qui demandait si l'algorithme lit les mots de la photo de couverture. Je ne pense pas. À ma connaissance, non, je ne pense pas. C'est plutôt vraiment les mots-clés qui vont être écrits et inscrits sur votre profil, les informations, les expériences, etc., qui vont permettre de vous retrouver plus que la photo de profil ou la photo de couverture. Tiens, une question intéressante de Maïfa. Si on est en recherche d'emploi, qu'est-ce qu'on met dans le titre ? Alors, c'est vrai que là, je m'adressais principalement à des entrepreneurs, mais pour quelqu'un à la recherche d'un emploi, vous dites bien que vous êtes… La fonction que vous exerciez avant ou celle que vous souhaitez exercer ? À la recherche d'un poste en communication digitale ? C'est le titre de votre profil, ce n'est pas votre fonction actuelle, c'est le titre de votre profil, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Carrément, carrément. En fait, c'est un message assez important ici, parce que c'est là où, en fait, en une phrase, on va savoir ce que vous venez chercher. Donc, si vous dites que vous êtes à la recherche d'un emploi, vous ajoutez une personne, la personne va tout de suite comprendre que vous l'avez ajoutée justement pour postuler ou pour candidater, etc. Donc, c'est bien d'avoir ce type d'information pour avertir, en fait. Mais là, c'est vrai que, du coup, c'est vraiment différent entre employé et entrepreneur. Là, je m'adresse principalement aux entrepreneurs, en tout cas, pour cette partie-là, du coup. Voilà, donc, aussi quelque chose qui va être très intéressant, c'est afficher l'entreprise actuelle dans mon résumé. Et vous allez voir ce que ça va modifier. Et une fois que vous avez complété ça, regardez, il y a des formations, mais ça, on regardera juste après. Il y aura une section formation qu'on regardera tout à l'heure. Ici, vous pouvez ajouter un lieu. La stratégie, c'est de savoir, est-ce que vos clients sont en France, mais partout en France ? Est-ce qu'ils sont à l'étranger ? Ou est-ce que vous cherchez à avoir des clients plutôt locaux ? Moi, par exemple, on va donner l'exemple. Moi, j'habite près de Châtellerault. Si je mets Châtellerault, en l'écrivant bien, c'est mieux. Ah mince, c'est le pays déjà à France. Ouh là, pardon. Déjà France, hop. Code postal, hop. On va demander de choisir. Qu'est-ce que ça va permettre, ça en fait ? Ça va permettre de géolocaliser les entrepreneurs qui sont autour de chez vous, les professionnels qui sont autour de chez vous. Alors, même si on est dans un monde très digitalisé, qu'on peut travailler avec des entrepreneurs partout en France ou même dans le monde, il y en a certains qui aiment bien travailler avec des entrepreneurs locaux. Et donc, savoir que vous êtes géolocalisé à quelques kilomètres d'un expert, ça rassure en quelque sorte parce que vous pouvez vous voir, vous pouvez prendre rendez-vous en direct. Donc voilà, ça peut être une astuce. Soit vous mettez votre ville ou soit vous mettez juste France. Là encore, c'est une question de stratégie. Est-ce que vous voulez dire France pour dire que vous êtes accessible partout en France ? Est-ce que vous voulez plutôt toucher des personnes locales ? C'est à vous de choisir. Et donc, on verra après pour les coordonnées. On fera la modification juste après. Donc, une fois que c'est bon, vous n'oubliez pas en tout cas de cliquer sur enregistrer. Et quand j'ai cliqué sur afficher le nom de mon entreprise sur mon profil, c'est parce que tout à l'heure, la crête dorée n'apparaissait pas. Et quel est l'intérêt finalement de le faire apparaître ? C'est que vous voyez, c'est un lien cliquable. Donc, vous pouvez cliquer et voir le profil, la page, la crête dorée pour laquelle je travaille. Du coup, c'est-à-dire mon entreprise. Donc, voilà, on voit les modifications qui ont été faites. Donc, on a apporté une plus-value. Déjà, ça commence à se construire. Ensuite, une chose très importante, on est sur LinkedIn. Et comme l'indique le nom, c'est le fait de se mettre en lien. Pour se mettre en lien, il faut des coordonnées. Donc, pour mettre les coordonnées, vous avez juste ici la rubrique coordonnées. Vous cliquez dessus et vous pouvez modifier vos coordonnées. Vous pouvez ajouter votre numéro de téléphone. Vous pouvez ajouter votre adresse postale si vous y voyez un intérêt. Vous pouvez ajouter votre anniversaire. Ce qui est intéressant en ajoutant votre anniversaire, c'est qu'il y a des personnes dans votre réseau qui vont vous le souhaiter. Et ça peut créer de la conversation. Et vous pouvez rebondir sur ce message d'anniversaire, justement, pour pouvoir peut-être créer du lien ou autre. Oui, William. Ou recevoir des cadeaux. Voilà. Donc, quand c'est l'anniversaire de William, il faut lui offrir des cadeaux. Je rappelle que mon anniversaire est la plus belle date du calendrier, bien sûr. C'est la Saint-Valentin. Je suis la fête des amoureux. Ah, mais c'est tous les jours ton anniversaire, William. Il faut t'offrir des cadeaux tous les jours. Du coup, voilà. Pour souhaiter un bon anniversaire, ça peut être une bonne astuce. Encore une fois, rien n'est obligatoire. C'est vous, comment vous le sentez, en tout cas. En tout cas, si vous avez un site Internet, c'est quand même assez essentiel, en tout cas, de pouvoir le mettre juste ici. Alors, par exemple, moi, je vais mettre mon site Internet, hop, crête-dorée.fr. Vous avez le choix de choisir le type de site Internet que vous voulez. Donc là, ça peut être un blog, ça peut être… Voilà. Vous choisissez. Vous pouvez ajouter d'autres sites. Si vous avez plusieurs sites Internet, si vous voulez accentuer peut-être sur un blog ou autre chose, vous pouvez ajouter des liens. Et vous n'oubliez pas d'enregistrer, parce qu'après, ça va permettre aux personnes, quand elles vont cliquer sur coordonnées, de pouvoir vous contacter plus facilement avec l'adresse mail, le numéro de téléphone. Si vous avez un site Internet, c'est bien aussi de mettre le « à propos » ou bien la fiche contact pour pouvoir vous contacter depuis le site Internet aussi. Mais après, contacter via LinkedIn, c'est possible aussi. C'est très, très bien aussi. Donc ça, c'est par rapport aux coordonnées. Ensuite, on va voir une section qui est quand même assez importante. C'est mes objectifs. Donc, dans mes objectifs, vous avez le choix. Alors, pour la personne qui cherchait un emploi tout à l'heure, ça, ça peut être fait pour vous, justement. Donc, vous allez avoir votre profil qui s'affiche en… Je ne sais plus si c'est vert ou violet. Je crois que c'est vert quand on cherche un emploi et violet quand on recrute, d'après mes souvenirs. Je me sens que c'est ça. Donc, vous allez avoir votre profil LinkedIn qui va s'afficher en un petit bout en vert. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Et à l'inverse, si vous êtes quelqu'un qui recrute, si vous cherchez à grandir votre entreprise, vous pouvez dire que vous recrutez. Et là, vous avez la petite pastille violette qui va s'afficher justement sur votre profil pour dire que vous cherchez. Et ensuite, nous, ce qui va nous intéresser en tant qu'entrepreneur, c'est les services offerts. Alors, il faut comprendre qu'offert, ça ne veut pas dire gratuit. C'est peut-être un petit peu mal traduit, je pense. Mais ici, c'est plutôt les services qui sont proposés. Il y a tout qui est bien indiqué. Voilà, vous avez LinkedIn qui vous explique bien ce qu'il faut faire, etc. À quoi ça va servir, ces objectifs ? C'est de pouvoir mieux vous repérer sur le moteur de recherche. Et donc là, dans le service, vous allez choisir des mots clés. Alors, vous avez deux possibilités. Déjà, vous allez aller jusqu'à 10 services que vous pouvez proposer. Soit vous regardez par secteur d'activité et vous cherchez, par exemple, marketing. Je veux dire, blog. Qu'est-ce que je vais avoir ? Conseil marketing, marketing croissant. Si, par exemple, vous avez un peu de l'événementiel, vous pouvez ajouter, hop, on va dire conception d'événements, par exemple. Vous me regardez, vous piochez dans la liste. Et sinon, pour aller plus vite, vous tapez des mots clés. Vous me regardez un petit peu, hop, vous tapez réseaux sociaux. Enfin, vos mots clés à vous, de votre secteur d'activité, bien sûr. Et vous sélectionnez, voilà, les différents services. Et il vous explique qu'il vous reste, voilà, tant de services, etc. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre 10. Mais plus vous complétez, mieux c'est. Parce qu'en tout cas, mieux on détermine quels profits vous êtes. Là, je vais en mettre 5 pour le moment. Ça ne me paraît pas trop mal. Voilà, vous faites un petit tour d'horizon de tous les secteurs d'activité qui existent. Vous faites terminer, etc. Là, le à propos, c'est pour expliquer. Peut-être préciser, donc, ces services fournis, ça aide à deux choses. Ça aide à vous trouver aussi plus facilement. Quand des gens vont chercher des spécialistes de marketing croissance. Mais ça va aussi servir à LinkedIn à savoir dans quelles catégories vous vous trouvez. Quels sont vos services. Et comme ça, ça va vous proposer des postes ou des personnes qui font, qui ont les mêmes services que vous. Donc, comme ça, pour étendre votre réseau. C'est bien. Exactement. Exactement. C'est bon. Merci, William, pour ce complément d'information. Vous aimez les webinaires Second Souffle ? Alors, abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle, juste ici, et de vous abonner. Merci. Et donc, dans ce à propos, c'est ici que vous pouvez développer vos offres. Alors, quand je dis développer, ça ne veut pas dire faire 10 pages. Vous voyez ici, tout est bien indiqué. Vous avez le droit à 500 caractères. Donc là, vous pouvez proposer vos services avec des mots clés. Enfin, il faut faire des phrases, etc. Là, je ne vais pas faire trop de phrases. Mais l'idée, c'est de pouvoir compléter, d'expliquer par vous-même, avec des vraies phrases, en tout cas, des choses simples. Et préciser quel type de services vous pouvez proposer. Comme moi, j'ai expliqué, c'était du conseil en communication digitale. C'est aussi de la gestion de l'animation de réseaux sociaux, l'animation d'ateliers collectifs, etc. Donc, vous pouvez détailler dans la limite de 500 caractères. Ensuite, on vous demande de préciser si le lieu de travail, il a repéré que j'étais à Châtellerault. Du coup, il me demande, est-ce que je travaille uniquement à Châtellerault ou est-ce que je peux travailler à distance ? Ça, malheureusement, je ne peux pas répondre pour vous. C'est en fonction de vous. C'est en fonction de vos services, de vos produits et services. Vous avez la possibilité, ici, de proposer, par exemple, un tarif à partir de, soit vous mettez à partir de, ou sinon, si c'est trop compliqué de déterminer un prix, par exemple, un tarif horaire, vous pouvez contacter nous pour obtenir un devis. Pour ça, vous pouvez contacter la personne. Voilà. Donc, une fois que vous avez rempli ça, vous faites suivant. Ça s'affiche. Vous regardez bien. Vous dites, est-ce que c'est bon ? Toc, toc, toc. Et après, vous faites publier. Et voilà. Et vous voyez, il y a la rubrique, le module qui vient s'afficher ici, service offert. Est-ce que là, ça va pour tout le monde ? Essaye de remettre ta photo de couverture pour voir. J'ai fait le test ce matin, ça fonctionnait bien pourtant. Mais bon, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir comment faire. Je ne voudrais pas perdre du temps à aller chercher une autre faute. Alors, du coup, une fois qu'on a complété ça, vous avez juste à côté de mes objectifs, ajouter une section au profil. Alors, qu'est-ce qu'une section ? Vous vous souvenez de votre CV que vous envoyez au format papier. Vous avez les sections expériences professionnelles, formations, centres d'intérêt, coordonnées, etc. Et bien, c'est à peu près la même chose. Finalement, parce qu'encore une fois, LinkedIn, à la base, c'était créé pour les demandeurs d'emploi, pour trouver du travail. Donc, vous allez retrouver plus ou moins les mêmes informations que sur un CV. Et les sections ? Là, on va essayer de passer rapidement sur les sections les plus importantes. C'est ajouter une section informations. La section informations, c'est exactement la même chose que sur votre CV. C'est les trois, quatre petites phrases d'un CV qui vous permettent de contextualiser qui vous êtes, ce que vous faites, etc. À la différence que là, vous avez quand même beaucoup plus de place. Donc, c'est là où vous commencez à expliquer plus en détail ce que vous faites. Tout à l'heure, on avait pour les services offerts, 500 caractères. Là, on a 2600 caractères. C'est à ce moment-là qu'il faut réussir à détailler, mais pas trop. Attention, parce que trop de texte tue le texte. Ce qu'il faut, c'est bien comprendre ce que vous faites avec des mots-clés, toujours des mots-clés. Voilà. Réseaux sociaux, communication digitale pour ma part, Facebook, Instagram, LinkedIn. Tout ça, c'est des mots-clés qui, moi, vont être utiles pour être repérés sur les moteurs de recherche et pour être reconnus en tant qu'experte des réseaux sociaux. C'est très important. Donc, ici, voilà, c'est pour ajouter votre petit texte. Vous pouvez sauter des lignes. Vous pouvez ajouter des emojis pour que ce soit plus vivant, plus parlant. Et essayez surtout de vous mettre à la place de la personne qui vient sur votre profil. Si vous utilisez trop de vocabulaire de votre métier, mais qui est propre à votre métier, mais qui n'est pas du vocabulaire de tous, vous risquez d'être incompris. Et c'est un peu dommage parce que vous risquez de perdre un potentiel client. Donc, pensez à bien vulgariser votre profil tout en gardant quand même vos mots-clés à vous, professionnels, mais surtout très important parce qu'il faut être perçu et aperçu, en tout cas, des personnes qui vous recherchent sur LinkedIn. Donc, vous ajoutez votre texte et là, vous avez la possibilité d'ajouter jusqu'à 5 compétences. Alors, il faut bien les choisir parce que du coup, là, qu'est-ce qu'on pourrait choisir ? Si je tape, on va voir peut-être plus marketing du coup. Non. On va dire, voilà, marketing sur les réseaux sociaux. On peut dire, il y a la suite Adobe. On va dire Photoshop, etc. Là, vous allez pouvoir utiliser vos compétences. Et comme ça, quand une personne ira sur votre profil, ça permettra de savoir, OK, si la personne s'est utilisée Photoshop, la suite Adobe, etc., elle va pouvoir faire du graphisme, elle va pouvoir réaliser des visuels pour moi, etc. Bon, très, très important de compléter ce champ-là. Encore une fois, c'est pour le référencement. Plus c'est complet et mieux c'est. Donc, voilà. Donc, une fois que vous avez bien complété, vous en mettez 5. Vous faites enregistrer. Et vous pouvez, tout ce que je fais là, c'est des choses que vous pouvez modifier. C'est-à-dire que si vous réalisez que c'est pas, vous le faites aujourd'hui, vous faites quelque chose. Lundi, vous vous connectez, vous dites, ah bah non, j'ai envie de modifier. Tout est modifiable à tout moment. Et pour revenir sur l'info, vous allez le retrouver ici. Voilà. Alors, bien sûr, vous ne mettez pas blablabla dans les infos. Ça va de soi. Merci, William. Cette remarque est instructive. Oui, c'est très pertinent, je sais. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la section info ? Non, sur la section info, il n'y a pas de questions. Mais je voulais revenir sur le problème de la photo de couverture. Tiens, parce que c'est vrai, ça m'a fait repenser que moi, ça m'est déjà arrivé. Même sur un poste, vous êtes en train de faire un poste. Et la photo, LinkedIn, il vous dit que le fichier est corrompu. Je me rappelais que c'était déjà arrivé. Je crois que c'est un bug de LinkedIn qui arrive par moment. Et donc, ça ne sert à rien de rafraîchir la page. Parce que moi, j'ai essayé aussi, au même moment, de le faire sur un autre navigateur. Ça faisait pareil. En fin de compte, il faut attendre. Dans une demi-heure, une heure après, peut-être que ça va marcher. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Il y a parfois le format de l'image aussi. Il faut bien faire attention que ça soit PNG, JPEG aussi. Parce que si c'est un autre format, ça ne fonctionne pas. Or là, j'avais choisi JPEG ou PNG. Mais là, effectivement, ça doit être un problème du serveur. Donc, il ne faut pas hésiter à y retourner plus tard. Merci, William. Alors, pour poursuivre. Une fois qu'on a la section Infos, qui vous donne toutes les informations qu'il faut, vous allez pouvoir ajouter. Alors là, c'est propre à chacun. Là, ce que je vais dire, c'est... Je me prends en tant qu'exemple, mais savoir pourquoi est-ce qu'on choisirait moi en tant que Community Manager et pas un autre. Moi, ce que je vais venir appuyer, c'est ma formation, en fait. J'ai fait effectivement une école. Hop. Je peux retrouver mon école. Je peux mettre mon diplôme. Communication, etc. Alors là, hop, un petit peu au hasard. C'est vraiment l'idée, c'est ça. Pourquoi cette rubrique formation peut être très intéressante, même pour les entrepreneurs et pas juste pour les demandeurs d'emploi? Parce qu'en fait, ça va venir légitimer, en fait, votre expertise. Moi, c'est du fait de ma formation que j'ai des compétences sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas sorti de nulle part. C'est vraiment parce que... Désolé, William, de te décevoir. Non, non, non. Et donc, ça va être important, effectivement, de remplir, en tout cas, la formation, enfin, cette section formation pour montrer un petit peu votre parcours. Et parce que, tout simplement, on a besoin de savoir d'où vous venez, ce que vous faites pour savoir qui vous êtes, en fait, et pour voir vraiment votre champ des compétences. Et là, encore une fois, vous pouvez ajouter vos compétences acquises pendant la formation, ajouter des médias. Si vous avez des photos, des documents en rapport avec cette formation, ajoutez-les. C'est quand même très, très important de pouvoir compléter un maximum. Et puis, le fait de mettre son école, enfin, ou ses écoles de formation, ça permet aussi à LinkedIn de vous proposer des profils de gens qui sont passés par la même école. Alors, vous pouvez retrouver aussi un camarade, mais aussi des gens qui sont passés dans la même école dix ans plus tôt que vous, ou dix ans plus tard. Après, ça crée du réseau. C'est le but. Ah ben, c'est ça. C'est le but de LinkedIn, de toute façon. Et voilà. Et puis, vous voyez que ça s'affiche en plus ici, parce qu'il a repéré que c'était la dernière formation que j'ai faite. Bon, c'est la seule et l'unique que j'ai enregistrée en même temps. Donc, ce n'était pas compliqué. On clique dessus, on verra, on peut voir tous les gens de tous les profils qui sont dans cette école, qui sont passés. Exact. Bon, il n'y a que deux personnes. Caroline et sa soeur, mais autrement. Il y a un faux compte, du coup. Alors, pour poursuivre, donc, formation, très important. Ce qui va être intéressant, donc, on a vu le champ des compétences. Ce qui va être intéressant, c'est les postes. Alors, ça, c'est le parcours de chacun. Est-ce que vous avez travaillé pendant 20 ans dans le salariat avant de devenir entrepreneur ? Est-ce que vous avez travaillé pendant dix ans, vingt ans ? Enfin, voilà, c'est à vous de voir et quelles sont les expériences qui, finalement, vous permettent de légitimer votre poste actuel, enfin, vos missions actuelles, justement. Donc, là, ça va être intéressant de pouvoir remplir. Voilà, enfin, pour ceux qui ont déjà un compte, vous savez comment faire, en tout cas. Remplir l'intitulé du poste, l'entreprise. Ça aussi, ça va faire comme pour l'école. Ça va permettre, justement, de répertorier l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé, de voir les personnes aussi avec qui vous avez travaillé aussi, le lieu, etc. Ça va montrer si, par exemple, si vous avez travaillé 20 ans en tant que community manager chez L'Oréal, par exemple, on peut se dire que cette personne-là a quand même beaucoup, beaucoup d'expérience et qu'elle a une certaine expertise qui lui permet d'être légitime, en tout cas, de parler des réseaux sociaux. Et comme la formation, vous pouvez aussi ajouter des compétences et des médias. C'est plutôt très bien fait. Allez-y. Je vais assez vite sur ça parce que c'est des choses que vous pouvez compléter par vous-même. Les compétences, moi, je trouve ça très important. Parce que ça vous permet de préciser ce dont vous êtes capable, ce que vous êtes capable de faire sans avoir de diplôme. Là, je réponds en partie à Valérie qui pose une question. Si des personnes sont capables et compétentes et qu'elles n'ont pas les diplômes, peut-on valoriser son savoir-faire quand même ? Oui, vous pouvez lever ici. Puis après, ce n'est rien de légal, ce que vous mettez dans LinkedIn. Mais si vous mettez que vous êtes passé par telle ou telle école et que vous n'avez pas eu de diplôme, ce n'est pas discriminant. Mais sinon, vous pouvez utiliser la rubrique compétences. Et après, une fois que votre rubrique compétences est remplie, vous pouvez demander à d'autres personnes à qui vous avez travaillé de dire, tiens, je ne sais pas moi, Édouard, tu peux me dire, moi, Caroline, si mes compétences en marketing sur les réseaux sociaux, je la possède bien. Et la personne va évaluer la compétence de Caroline. Exactement. Et après, ça s'affiche ici. Et vous aurez le nombre de clics sur, par exemple, si William clique sur marketing, sur les réseaux sociaux pour me dire, oui, Caroline, c'est une professionnelle, il n'y a aucun souci là-dessus, il n'y a aucun doute. Eh bien, il y aura le chiffre devant, ce qui va permettre de répertorier par compétence. Et ça va se classer par ordre de compétence où il y a eu le plus de compétences, enfin, le plus de votes par compétence. Donc, ça permet justement de légitimer, de dire, voilà, si j'ai 26 votes sur marketing, sur les réseaux sociaux, et 3 votes pour Adobe Photoshop, là, on pourra se dire, OK, Caroline essaie d'utiliser un peu Photoshop, mais elle, son expertise, c'est vraiment le marketing sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Donc, ça, ça s'affiche sur votre profil également. Ensuite, alors, dans les recommandés, ceux qui vont être très intéressants, il y a ma sélection. Alors, je n'ai pas fait de publication, mais en fait, vous voyez, c'est une fonctionnalité qui est assez récente sur LinkedIn, c'est que lorsque vous publiez, si vous avez des publications qui vont bien fonctionner, eh bien, en fait, ma sélection, ça va vous permettre, lorsque vous êtes sur votre profil, là, je ne sais pas pourquoi, non, mais c'est pas parce que je suis connectée. Ah non, tu es sur le vrai profil ou sur le faux, là ? Ah ben, écoute, c'est sur le faux, mais il a réussi à me mettre ma photo. Ah oui, c'était un bug, voilà, c'était un bug qui est arrivé, mais la photo a bien été prise en compte. Ah oui, ça m'a un peu perturbée, désolée, je m'attendais pour ouvrir la photo. C'est ça. Allez, ça, ça s'est fait. Du coup, vous avez ma sélection qui va s'afficher juste en dessous de votre profil, enfin, de vos coordonnées, etc., et qui vont permettre de répertorier vos meilleures publications. Attention, ça, c'est vous qui les faites par vous-même, c'est vous qui sélectionnez les publications que vous voulez. Alors là, malheureusement, j'avais pas fait de publication avec ce profil-là, mais lorsque vous avez des publications qui fonctionnent bien, ce que vous avez à faire, c'est que vous sélectionnez la publication sur les trois petits points en haut à droite et vous faites enregistrer cette publication, enfin, c'est sélectionner cette publication. Donc voilà, ça, c'est des choses que vous pouvez ajouter au fur et à mesure. Et une chose très, très importante aussi, ça va être les recommandations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une recommandation ? Vous savez, c'est quand vous postulez pour un emploi, c'est la même chose aussi chez les entrepreneurs. C'est un avis client, en fait. C'est un avis, par exemple, si je demande à William, William, je ne sais même pas si, comme tu n'es pas dans mes contacts, je pense qu'il ne va pas me proposer, comme j'ai ajouté personne. Ah oui, si, si, dans le vrai profil, je suis dans tes contacts, quand même, à moins que tu me ghostes. Oui, mais avec le faucon, du coup, j'aurais dû t'ajouter. Bon, je ne t'ai pas ajouté, mais sachez que vous pouvez ici, parmi vos contacts, sélectionner. Moi, je peux sélectionner William et lui dire, William, qu'est-ce que tu as pensé de ce webinaire ? Est-ce que tu peux me laisser un avis, une recommandation sur LinkedIn ? Et William, qui est très gentil, me laissera une super recommandation du tonnerre. Et ça va permettre, en fait, à votre profil, quand vous allez aller tout, tout en bas, il y aura une rubrique recommandation, soit au-dessus, soit en dessous de compétences. J'avoue que là, j'ai un petit trou de mémoire. Mais voilà, en dessous, vous allez avoir recommandation et vous allez avoir la liste de toutes les recommandations. C'est les avis clients, en fait, tout simplement. Et ça va venir accentuer votre expertise, donner envie aux personnes qui vous cherchent, qui regardent, qui voient un peu votre profil. Ça va montrer que vous avez déjà travaillé, que vous avez apporté beaucoup à d'anciens clients, etc. Donc, ça concrétise encore plus votre profil. Voilà, et ça, il ne faut pas hésiter à demander à tous les clients, même d'anciens clients, même si ça fait un an ou deux que je ne travaille plus ensemble, ça peut valoir le coup de leur dire, voilà, j'ai besoin d'optimiser mon profil LinkedIn, pourriez-vous me laisser une recommandation ? Ça m'aiderait beaucoup pour le référencement. Voilà, donc ça, c'est les choses les plus importantes, en tout cas dans la partie section. Ça, c'est la partie la plus difficile, enfin, difficile, entre guillemets, la plus longue, en tout cas. Là, ce qui va être intéressant en tant que créateur de contenu, c'est le mode créateur. Là, vous voyez, quand vous créez un compte, il vous désactive le mode créateur. En quoi consiste ce mode créateur ? Vous avez une super phrase qui simplifie très bien la chose. Ça va vous permettre tout simplement de gagner en visibilité et ça sert principalement pour les créateurs de contenu LinkedIn. Si vous avez l'intention de communiquer régulièrement sur LinkedIn pour apporter votre expertise, partager votre savoir-faire, vos connaissances, vos produits, etc., moi, je recommande vivement d'activer ce mode créateur. Et pour l'activer, rien de plus simple, vous avez toutes les indications. En fait, c'est un peu comme devenir influenceur LinkedIn, même si c'est un très grand mot de dire influenceur. Il ne faut pas non plus s'envoler trop haut non plus. Mais voilà, disons que quand on crée du contenu régulier, c'est quand même intéressant parce que ça va vous ouvrir des possibilités. Donc, hop, il n'y a plus qu'à lire tout ça. Faites suivant. Vous avez le choix d'apporter des sujets. Je vais vous faire un exemple. Outil Community Management. Hop. Vous pouvez en ajouter cinq. Et là, il vous indique tout ce que vous permet l'outil de création. Vous allez pouvoir faire des newsletters, vous allez pouvoir faire des lives, vous allez pouvoir faire des événements audio. Voilà. Vous avez toutes les indications à chaque fois. Et donc, une fois que vous avez pris connaissance de toutes les informations, vous n'avez plus qu'à activer. Et voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé sur mon profil ? Il s'est passé que là, il y a une petite section qui s'est ajoutée ici. C'est le sujet de prédilection qui va vous permettre justement grâce aussi à ces mots-clés. On n'oublie pas des mots-clés, des mots-clés, toujours des mots-clés. C'est un peu le mot d'ordre, j'ai envie de dire. Les mots-clés, très, très importants. Vous pouvez en ajouter jusqu'à cinq. Cinq de votre secteur d'activité. Ce qui va permettre, en lisant ça, de se dire, OK, c'est son domaine d'expertise. Donc ça, c'était pour le mode créateur. Tout le monde, ce n'est pas obligatoire d'être mode créateur en mode créateur. Moi, je pense que c'est un plus si vous avez vraiment l'intention d'utiliser LinkedIn comme vraiment votre outil de communication, votre outil marketing pour acquérir de nouveaux clients. C'est quand même... Voilà. Et si vous comptez communiquer assez souvent en tout cas. Pour finir, en tout cas, il reste deux petits éléments. Ça va être tout en bas. Vous allez voir, vous avez les centres d'intérêt. Qu'est-ce que c'est que les centres d'intérêt ? Ça va s'afficher sur votre profil. Et en fait, c'est toutes les pages que vous allez suivre, les pages, les écoles, les gros comptes, etc. Ça va venir s'afficher ici. Et vous allez me dire... Les personnes que vous pouvez suivre aussi, je crois, non ? Ah non. Oui, les personnes... Si, je ne sais plus. Alors, les personnes qui ont un mode créateur, oui, pas les autres. Parce que du coup, on peut suivre... les top voices. Donc, ceux qui parlent beaucoup, ceux qui sont dans le top, j'ai une fille, j'appelle ça les top voices. Parce que moi, je le vois, j'en ai un troisième, tu dois peut-être en avoir un. Moi, j'ai top voices, entreprise, newsletter, école. C'est ça. C'est que ton profil n'est pas assez complété, tu n'as pas assez de liker de personnes, etc. Voilà, c'est ça. Je voulais partir vraiment d'un profil vierge pour vraiment vous montrer à quoi ça ressemble. Effectivement, plus vous ajoutez d'éléments et plus dans les centres d'intérêt aussi, tout ce que vous allez suivre, par exemple, comme le disait Olivier, vous allez suivre des entreprises, des écoles, pas des influenceurs, mais en tout cas, ceux qui ont une grosse audience, vous avez pas mal de choses. Et à quoi ça va servir, ces centres d'intérêt ? Ces centres d'intérêt, ça va permettre de créer du contact avec la personne que vous souhaitez contacter. Par exemple, j'ai vu qu'on faisait partie de la même école, j'ai vu qu'on s'intéressait aux mêmes entreprises, au même secteur d'activité, je souhaite vous ajouter dans mes relations parce qu'on a pas mal de centres d'intérêt en commun. En fait, ça permet de créer une discussion. Les centres d'intérêt, c'est comme vous aimez les loisirs, vous aimez la lecture, le vélo, ça va permettre de créer une conversation autour de centres d'intérêt pour faire un peu moins marketing. Si vous voulez, c'est moins rentrer dans « voilà, je vends mes offres, est-ce que vous acceptez mes offres ? » Donc ça, une chose très importante. Et pour terminer, vous avez aussi, sur le côté, il y a écrit le profil public, en fait, et vous voyez, vous avez l'URL de votre profil. Et là, vous voyez tous ces chiffres et cette petite lettre qui s'est un peu infiltrée comme ça, tous ces chiffres, vous pouvez vous dire « c'est quand même pas très professionnel de proposer ça à mon client. » Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez pouvoir le modifier. donc ça vous permet d'avoir un aperçu de votre profil. Là, vous allez sélectionner ce que vous voulez qui soit perçu sur les moteurs de recherche, plus, ça, ça sera dans tous les paramètres. Là, ce n'est pas un focus sur les paramètres, mais en tout cas, ça vous donne un aperçu. Et là, vous allez pouvoir modifier votre adresse URL, c'est juste ici. Et pour être sûr que si vous me cherchez sur LinkedIn, je vais mettre n'importe quoi comme ça, hop, jusqu'à haut. Et puis voilà. Je ne sais même pas s'il va m'accepter, non. À haut. Voilà, comme ça, je suis sûre que vous ne vous trompez pas de profil lorsque vous m'ajoutez. Voilà. Ce qui fait que ça va modifier, ça va renvoyer sur mon profil. Voilà. Donc, mettez quelque chose de plus professionnel, bien sûr. Toc. Et voilà. Donc, une fois que vous avez terminé toutes ces sections, de compléter votre profil, là, on peut dire que c'est quand même bien optimisé parce qu'il faut savoir que tout le monde ne complète pas aussi bien son profil LinkedIn, donc il y a vraiment une marge de manœuvre. Et je tiens à faire un petit rappel que vous pouvez avoir beau, enfin, c'est beau de compléter son profil LinkedIn, mais si vous ne communiquez pas, si vous ne rentrez pas en contact avec des personnes pour créer du lien, votre profil, il est bien joli, mais il faut quand même l'alimenter un peu plus grâce aux publications mais qui fait l'objet d'un autre webinar pour le coup. Là, l'objectif, c'était de montrer tous les champs des possibles pour compléter son profil LinkedIn. Voilà, voilà, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions ? Non, il n'y a aucune question. Il y a quelqu'un qui pleure, pourquoi ? Il n'y a pas de questions, donc on va déborder un petit peu au-delà de 15 heures, mais on ne va pas pouvoir répondre à toutes, c'est sûr. Attends, je n'avais vu une, j'étais en train de chercher. Quelqu'un, ah oui, c'est dans le chat qu'il a posé la question. Il faut poser les questions dans la partie questions. C'est Karine. Comment trouver les personnes qui ont étudié dans la même université que moi ? Caroline, si tu cliques sur ton école, ISCPA, normalement, tu devrais pouvoir. Et là, vous allez voir anciens élèves. Voilà. Alors, il faut quand même retrouver le nom et le prénom parce que là, bon courage. Oui, ça dépend des écoles. Oui. Il faut quand même savoir le nom et le prénom de la personne pour taper directement sur le moteur de recherche. Oui, mais ça va être pour une raison. Oui, voilà, c'est ça. Bon, allez, on est parti pour les questions. Oui. Laisse ton partage d'écran parce qu'on va certainement vous montrer des trucs. Alors, je vais essayer de prendre des questions les plus qui correspondent au thème d'aujourd'hui parce que Fabrice qui demande faut-il deux profils, un profil perso et un profil pour sa société. Alors, je suis d'accord avec toi, William, c'est que vous avez la différence entre pages et profils qu'on a vu pendant un ancien webinaire. Oui. Oui, je voulais juste préciser que comme LinkedIn s'est fait pour la rencontre vous avez un seul profil sur LinkedIn pour faire du lien professionnel ou retrouver une ancienne personne ou pourquoi pas et peut-être avoir un profil Facebook pour la partie plus personnelle. Exactement, oui. LinkedIn, ce n'est pas Facebook. Attention. Que vais-je faire pour que tout le monde n'en soit pas informé ? Si je fais des modifications mineures sur le profil, comment puis-je faire pour que tout le monde n'en soit pas informé immédiatement ? En fait, quand j'ai fait mes modifications, est-ce que ça va bien le faire ? Si je mets... Non, je crois que pour cette partie-là, ça ne prend pas en compte. C'est simplement des sections de son profil qu'on peut dire voilà, ça je l'affiche pour tout le monde, ça je l'affiche uniquement pour les personnes de mon réseau. Mais non, Fabien, on ne peut pas... Non, le profil, de toute façon, une fois qu'on est sur le profil, les gens peuvent voir votre profil effectivement, mais si vous ne voulez pas tenir informé des changements de votre entreprise, le mieux c'est de supprimer carrément la personne de vos relations. L'idée de LinkedIn, c'est quand même de se tenir informé de son réseau, de choses, etc., de voir l'évolution de chacun de chacun de chacun aussi. Louise, et non, je ne trouve pas qu'elle est hors sujet, Louise, votre question. Alors, j'ai souvent entendu dire que c'était mieux en termes de diffusion de poster un message sur notre profil, puis de le partager sur la page de notre entreprise et non l'inverse. Cela fait-il une grande différence ? Alors, William, si tu as une expérience à montrer, il n'y a pas de souci ? Moi, je n'ai pas trouvé que ça faisait de différence. D'accord, ok. C'est intéressant parce que je prends tous les témoignages parce que moi, autant quand je publie avec le profil d'un client, je trouve que ça a plus de portée et plus de visibilité parce que c'est un humain qui parle entre guillemets. Si c'est Caroline qui publie, ça a plus de conséquences, ça a plus d'engagement que quand c'est la crête dorée. Et pour avoir fait l'expérience, je trouve qu'effectivement, si vous travaillez seul à votre compte, si vous êtes un solo preneur, effectivement, avoir juste le profil LinkedIn, mais quand même la page LinkedIn pour dire que vous pourrez être attaché comme ici, je trouve que le profil, ça pourrait être plus pertinent. Mais si vous commencez à avoir 2, 3, 4 salariés, etc., je trouve qu'avoir vraiment une page entreprise, c'est plus pertinent. Mais effectivement, LinkedIn a tendance à mettre peut-être plus en avant les profils parce qu'on a besoin de contact humain. Je l'ai perdu, ma question. Ah, elle était où ? Alors, Thomas, quels sont les avantages du titre, du profil qui diffèrent du poste actuel ? C'était surtout pour répondre à je ne sais plus quelle autre personne qui, lui, est en recherche d'emploi. Donc forcément, dans le titre, on ne va pas mettre la même chose que la fonction en fin de son profil. Oui, c'est ça. Ça permet aussi de rajouter plein de mots-clés en une seule phrase. C'est ce que a très bien dit Caroline. C'est bien William à écouter. Moi, j'ai écouté. Moi, je t'écoute. Je t'écoute. en lien au travail en restant consensuel. Ça, c'est de l'écriture. De toute façon, dès qu'on parle de sujets d'actualité, c'est toujours à chaud. Il ne faut jamais réagir à chaud. Ça dépend. Ça dépend pourquoi. C'est une question quand même très délicate. Soit vous faites de l'actualité, soit pas de l'actualité. mais les sujets à débat, quoi, en fait. Est-ce que ça peut vous apporter du positif comme du négatif ? Il faut tenter. Moi, je sais que je ne tente pas. Parce que j'ai peur que... Non, mais même ce que je dis, je le pense vraiment et je pense que ce n'est pas litigieux ce que je vais écrire. Mais je pense toujours à d'autres réactions qu'on ne pense pas. Et j'aurais peur de nuire à mon entreprise. C'est ça. Et puis, après, ça dépend si c'est de l'actualité. Par exemple, moi, prendre parti sur de l'actualité des réseaux sociaux, il s'est passé ça. Alors, avec Twitter, LinkedIn, qui bougent beaucoup en ce moment, par exemple, en ce moment, prendre parti, donner son avis, pourquoi pas, mais sur des sujets autres qui ne relèvent pas de son expertise, je trouve que ça n'a pas... Il ne faut pas que ça devienne Facebook, en fait. C'est surtout ça. Surtout pas. De toute façon, je crois que LinkedIn fait tout pour ne pas que ça le devienne et c'est très bien. Une question de Delphine. Lorsque je vais dans Objectif, je n'ai que deux propositions, Recruter et Service Offert. Pourquoi je n'ai pas la rubrique en recherche d'un poste, d'un emploi ? Est-ce que Madame est en mode créateur ? Parce que quand on est en mode créateur... Oui, mais je crois aussi que si dans LinkedIn, vous avez déjà défini que vous êtes déjà en poste actuel, je ne sais pas. Peut-être que ça change quelque chose. Moi, effectivement, je vois que je ne l'ai pas. Je ne peux pas y accéder. Moi, j'ai une recherche d'un nouvel emploi. Alors, je ne sais pas. Ici, moi, j'ai bien recherche d'un nouvel emploi, service offert et recruteur. contactez-moi en privé parce que ça serait intéressant que je sache aussi parce que peut-être que c'est un problème de réglage dans les paramètres aussi et ça, malheureusement, si je n'ai pas accès à vos paramètres, je ne vais pas pouvoir vous aider non plus. Donc, il faudrait que je regarde mais normalement, on devrait pouvoir les afficher. Oui, envoyez-moi un petit mail Delphine puis je vous mettrai en contact avec Caroline. Une question de Karine. En créant un profil de freelance, est-ce que LinkedIn nous exclut ou nous minors de sa base initiale de chercheurs salariés ? Je n'ai pas la réponse de la part de LinkedIn. Par contre, ce que je vois, c'est que LinkedIn a énormément développé de fonctionnalités pour les créateurs de contenu et donc, LinkedIn n'a aucun intérêt de minorer justement les profils de freelance parce que justement, c'est ceux qui communiquent le plus sur LinkedIn. Donc, il y a aussi des salariés qui communiquent beaucoup, ce n'est pas ce que je dis mais en tout cas, non, je pense que tant que votre contenu est intéressant et pertinent, il n'a aucun intérêt à minorer votre profil en tout cas. Alors, Thomas qui posait la question tout à l'heure de savoir quelle était la pertinence de compléter le titre du profil qui pouvait différer de son poste, il nous précise si nous avons des expériences professionnelles différentes qui ne sont pas liées. Moi, dans le titre du profil, je mettrai les compétences pour lesquelles je suis doué ou celles que j'ai envie de développer. Après, les gens, s'ils veulent en savoir plus, ils verront dans vos compétences, votre parcours, par quelle autre entreprise vous êtes passée. C'est une très bonne réponse, William. Je valide. Non, mais moi aussi. C'est bien. Ah ! 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 Merci. 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 Allez. Voilà. Quel est l'intérêt de la... Ah, une question liée à toutes ces questions. Est-ce que je prends l'abonnement ou pas ? Il y en a eu plusieurs, des questions comme ça. Là, je vois Bruno. Quel est l'intérêt de la version premium en fait ? Il faudrait peut-être faire un webinar spécial abonnement parce que la question elle revient quand même très souvent. Là, moi je vous dirais que... Parce que c'est cher déjà. En fait, ça dépend de l'objectif que vous avez sur LinkedIn. Si vous voulez créer du contenu publié régulièrement, vous mettre en relation de temps en temps avec des personnes sur LinkedIn, pourquoi pas ? Mais la version, c'est juste qu'en fait si vous avez la version gratuite, je crois qu'au-delà de 800 invitations par mois, vous avez votre compte qui est bloqué, vous ne pouvez plus envoyer de connexion. Et là, c'est là où ça va devenir pertinent d'utiliser la version premium parce que ça va vous permettre d'avoir des ajouts en illimité, entre guillemets. On va avoir d'autres fonctionnalités et de pouvoir contacter, vous savez, vous pouvez aussi contacter des personnes qui demandent d'être contactées que par des premiums, par exemple. Donc, voilà, ça c'est l'utilité mais il faut s'avouer de réfléchir, est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça vaut le coup d'investir ou pas ? Question de Anna. Est-ce nécessaire, pertinent, d'ajouter des emojis dans le titre du profil ? C'est vrai que j'ai oublié de rajouter un petit emoji parce que moi, comme c'est tout l'univers des oiseaux, effectivement, c'est très très bien de pouvoir ajouter des emojis que ce soit dans la rubrique, enfin dans la section info, aussi sur le titre ici et un peu même dans les expériences, les compétences, etc. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça ajoute un peu de couleurs, ça ajoute, ça crée un univers graphique autour de vous. Donc, moi, je valide. Alors, moi aussi, je veux dire que je valide. je sais que je ne le fais pas parce que je trouve que c'est pareil que tout à l'heure quand on posait la question est-ce que je dois faire des postes pour parler de l'actualité, donner mon avis. Voilà, ça peut être pris bien comme mal aussi ces genres de petits emojis. En tout cas, ce qu'il ne faut, enfin non, je vais terminer sur les emojis. Je vous partage mon écran. Je voulais vous montrer quelque chose. Si vous êtes sous Windows, donc là, si vous êtes en train de taper un post, vous avez le petit icône là pour, si je le fais là, c'est mieux, pour voir les emojis. Mais quelquefois, vous avez des endroits comme votre nom de profil, vous n'avez pas cette icône-là pour afficher les emojis. Donc, il y avait les questions sur Mac qui étaient posées et sur Windows, la touche Windows et la touche point virgule. Et vous pouvez faire ça n'importe où quand vous êtes dans un Word, dans un... d'écrire un email. Donc, touche Windows et point virgule. Voilà, ça vous fait apparaître un petit pop-up et là, vous avez tous vos emojis classés par catégorie. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, par contre, c'est qu'il existe quelquefois, vous voyez des gens qui écrivent avec les lettres à son bizarre, ce n'est pas l'écriture, la police caractère d'habitude. Donc ça, c'est qu'on utilise un petit outil. Je vais grossir. Voilà, là, si j'écris mon prénom, ça va me les proposer différemment, puis je peux faire un copier et le coller dans mon poste et ça sera écrit. Voilà. Avec les noeuds de papillon, c'était plus joli quand même. Alors ça, ça apporte quelque chose visuellement, mais attention, ça ne marche pas si les gens recherchent ce mot. Si les gens tapent William, ils ne vont pas me trouver. Donc, surtout, ne pas jouer à la typo avec son nom de profil parce que là, vous êtes invisible sur LinkedIn, sur LinkedIn, voyeur. Voilà, je finis. Merci pour ce complément d'information. il vous prie. Quel est le moment le plus propice pour poster du contenu en journée, dans la semaine ? Demande Aurélia. Ah, alors on commence à sortir un peu du calme et c'est intéressant. Alors, c'est par rapport à votre cible. Est-ce que votre cible, c'est plutôt des salariés ou quelque cas, on peut se dire qu'entre 7h et 9h le matin, pendant la pause déjeuner entre midi et deux ou à partir de 16h, 17h en fin de journée, ça peut être intéressant. Si vous ciblez des restaurateurs qui peuvent se trouver également sur LinkedIn, parce qu'il y a un tout corps de métier ici sur LinkedIn, disons que c'est peut-être pas le meilleur moment. Donc, il faut réfléchir à votre client idéal qui était le sujet du tout premier webinaire il y a deux ans. Oui, toujours en replay disponible sur le site de Second Souffle ou sur la chaîne YouTube de Second Souffle. Attends, il y a Fabrice qui revient sur ses problèmes de profil. Je m'étais mal exprimé pour les profils. Un profil perso, exemple Caroline, et un profil pro crête dorée. Ah, ben voilà, c'est pas l'erreur. qu'il ne faut pas faire. C'est vrai que pour nous, c'est tellement évident qu'on n'en a pas parlé. Un profil, c'est fait pour une personne humaine. Si vous voulez mettre en valeur votre entreprise, vous avez sur LinkedIn ce qu'on appelle la création de pages entreprises. Tu peux peut-être le montrer, Caroline. Je vais me mettre au plus grand. Là, il faut cliquer. Ah, c'est ça. Tu montres bien où tu as cliqué. Donc, tout en gros, avec les neuf petits points carrés là. Vous voyez ? C'est ça et tu as créé une page entreprise. Voilà. Et donc là, c'est bien. Là, vous. Oui. Et donc, c'est là, on ne va pas aller plus loin, Caroline, aujourd'hui. Oui. C'est bien là où vous allez mettre en avant votre entreprise, dire que vous, une fois que vous l'avez créée, après, dans votre profil personnel, vous pourrez dire que vous travaillez dans telle entreprise, parce que ça va apparaître dans le nom des entreprises maintenant. Et si vous avez des salariés, ils pourront dire également qu'ils travaillent dans cette entreprise-là. Donc, ne faites pas l'erreur, surtout pas. Parce qu'une fois que l'erreur est faite, vous revenez en arrière, vous perdez, vous ne pouvez pas rapatrier tous les contacts que vous avez pour la mettre après dans votre entreprise. Exactement. Il y a une question de Anne, je ne me la suis jamais posée, mais est-il possible de modifier l'ordre des blocs, donc des sections, je pense, le bloc info, le bloc essentiel, je ne crois pas. Non, du coup, non, c'est stratégique pour LinkedIn de faire tout pareil. C'est vrai que ça pourrait être sympa de demander à LinkedIn de modifier ça pour que chacun puisse être assez créatif et pouvoir le mettre comme bon, je sens le mêlant. À l'heure actuelle, ce n'est pas d'actualité. Et Frédéric qui demande « J'ai raté quasi toute la présentation suite à un appel, je pourrais la revoir ? » Ben non, tant pis. Mais bien sûr que si ! Je vais vous envoyer un petit mail dès que le replay est disponible, dès que j'ai fini le montage, dès que j'ai retouché la voix d'église de Caroline. Vous entendez bien que ça résonne. Oui, je suis dans une église, c'est pour ça. Donc c'est bien le rire de Caroline que vous avez entendu. Non ! Bon, très bien. Y a-t-il des personnes qui ont posé des questions ? Et s'il s'agit d'une association de demande Stéphanie ? Ben oui, Stéphanie, moi je travaille pour l'association Second Souffle. Donc j'ai créé une page d'entreprise Second Souffle. Ça marche pareil. C'est bon ? Tout le monde a posé ses questions dans la partie questions ? Oui ? Ben Bruno, au revoir Bruno. Bon week-end aussi. Donc je vous parle du webinaire de la semaine prochaine, peut-être. Alors la semaine prochaine, on va changer complètement de sujet. Voilà. Faites le point sur vos compétences pour gagner en confiance. Je dis qu'on change de sujet, non ? Pas forcément parce que le webinaire de la semaine prochaine vous aidera peut-être à choisir, à trouver vos bonnes compétences pour les mettre sur votre profil LinkedIn. N'est-ce pas Caroline ? Mais bien sûr. On ne m'écoute que d'une oreille. Donc nous verrons ça avec Céline qui est docteur en épanouissement professionnel. Donc c'est très très utile ça pour les gens qui sont en recherche d'emploi, pour faire son CV, pour faire sa page LinkedIn, trouver ses compétences et pour pouvoir aussi les améliorer et capitaliser dessus pour fédérer une équipe par exemple. Donc ça marche aussi pour les chefs d'entreprise et les porteurs de projets aussi. Ça vous permettra de vous mettre en avant aussi quand vous créez votre entreprise ou votre banquier ou autre. Voilà. Donc ça c'est la semaine prochaine. Et donc la fin de ce webinaire vous serez redirigé directement vers le site Second Souffle et vous verrez ce magnifique visuel automnal. Il n'y aura plus qu'à cliquer dessus pour s'inscrire. Et donc d'ici la fin de la journée comme j'ai dit tout à l'heure vous allez recevoir un petit mail de ma part pour vous dire « Ah bonjour Luc ! Je n'ai pas vu que tu étais là ». Et puis voilà donc Caroline on te dit merci. Merci William merci Sophie et merci à tous et à tous que vous avez participé sur le webinaire. Voilà. Je vous souhaite donc évidemment on ne pourra pas répondre à toutes vos questions vous avez bien vu parce que le sujet est vaste on fera certainement d'autres webinaires avec Caroline sur des sujets un peu plus d'autres sujets de LinkedIn et puis bon week-end Caroline. Merci à toi aussi et à tous. Au revoir. Bon week-end à tous et à tous. À la semaine prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501